Là vous avez une forêt classique de chez nous, un petit peu de broussailles, un petit peu d'herbes, et alors bien sûr, ce qu'on appelle la futée, vous voyez, c'est-à-dire des arbres qui ont bien sûr un tronc bien droit et ça a une importance en ésotérisme que les arbres soient droits, parce qu'ils se sont complètement tordus, ça a un autre sens, d'accord ? Bon là c'est une forêt de chez nous, climat tempéré, des arbres classiques, pour ceux qui s'y connaissent, ça doit être certainement ça. Alors là, vous n'êtes pas du tout chez nous, vous avez une forêt de séquoia, alors là bien sûr, vous êtes en Californie, vous voyez les arbres et vous voyez la taille de l'homme ici, vous voyez l'arbre, vous n'en voyez qu'une partie, parce qu'on ne peut pas photographier un séquoia. Si vous êtes dans la partie où il y a les plus grands, ils font plus de 100 mètres, donc ils sont 112 mètres le plus haut, ça s'appelle Général Sherman, c'est le nom qu'on a donné au plus grand séquoia, 112 mètres c'est la hauteur des tours de Manhattan avant qu'elle soit pulvérisée, on ne peut pas le photographier du haut en bas, et il faut savoir que très souvent il est dans les nuages et dans les brumes, parce que vu sa hauteur, elle est toujours un petit peu dans les nuages, alors vous voyez ce que ça donne ? Bon là ça ne concerne pas notre civilisation, bien entendu, et pas ce qu'on va traiter aujourd'hui, parce qu'on va montrer toutes sortes d'arbres. Voilà, alors les forêts de boulot, ça en a un peu, ça concerne surtout l'Europe du Nord, beaucoup en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Sibérie, elles ont une particularité, c'est l'un des arbres qui a le tronc le plus clair, tous les arbres sont plus ou moins avec des écorces marrons et foncées, et là il y a une écorce un peu blanc-argenté, avec des taches noires, c'est très beau, il y a une forêt de boulot dans le Nord. Alors là, un cyprès, un fameux cyprès de Tullé au Mexique, dit arbre de Montezuma, le dernier empereur aztèque, donc c'était au XVIe siècle, c'était déjà un très très grand arbre du temps de Montezuma, donc il a une antériorité, on pense que cet arbre-là a à peu près 7 siècles. Oui, plus de 7 siècles, ben oui, il remonterait au XIVe siècle, vu sa taille, il y a des savants qui ont dit, oui, mais ces trois troncs, ils se sont collés, etc.